Seigneur, toi tu as éclairé le durement par les étoiles, tu as réunis la terre par les étoiles. 23e dimanche de l'année A, c'est un texte d'évangile qui suit immédiatement la parabole de la brebis perdue, qui se situe au chapitre 18 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 15 à 20. Donc juste après la parabole de la brebis perdue, il semble que Jésus nous donne un premier exemple de brebis perdue qu'il faille aller chercher. Je ne pense pas que c'est l'exemple qu'on avait attendu, mais n'empêche que c'est celui qu'il nous donne. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Donc il semble bien que dans l'histoire, la brebis perdue, c'est un frère de la communauté chrétienne, parce que ce texte se situe dans le cadre d'une communauté chrétienne ou d'une communauté qui se veut chrétienne ou qui se voudrait chrétienne. Et il s'agit d'aller chercher un frère qui a péché pour lui dire qu'il a péché. S'il a péché contre toi ou péché tout court, il y a divers manuscrits, mais en tout cas, il s'agit d'une expression de l'amour fraternel qui s'appelle la correction fraternelle et qui est parfaitement, mais parfaitement on peut dire, inexistante aujourd'hui, moi dans toutes les communautés chrétiennes que je peux connaître. Je ne parle pas des communautés monastiques, parce que je ne sais pas. Mais ailleurs, c'est hyper mal vu, il faut être tolérant, ouvert, etc. Voilà ce que dit le Seigneur, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Alors c'est l'expression de l'amour fraternel, je m'appuie sur Saint Paul, où tout le monde connaît bien, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6, La charité, alors ça traduit par amour, mais l'amour charité, il faut dire l'amour qui vient de Dieu, l'amour spirituel. L'amour charité ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Autre traduction, mais sa joie dans la vérité. Donc laisser son frère dans une non-vérité, alors qu'il a fait quelque chose de mal et qu'on ne va pas le lui dire, pour qu'il se remette en question, c'est un manque caractérisé de charité fraternelle. Et encore, voilà ce que dit Saint Jacques, au chapitre 5 de son Épitre, au verset 19, « Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Ce n'est pas facultatif, la correction fraternelle, c'est très important pour le frère en question et pour nous-mêmes. Alors bien sûr, voilà ce que précise Saint Augustin, « Notre Seigneur nous recommande de ne pas rester indifférents aux péchés les uns des autres, en cherchant non pas précisément à reprendre, mais à corriger. Car c'est l'amour qui doit inspirer la correction et non pas le désir de faire de la peine, évidemment. » Ça c'est très important, mais pour le reste, c'est clair et net. Tu vas voir ton frère, tu lui dis, « Tu as péché contre moi, par exemple, tu as commis une grave injustice contre moi, voilà, je te le dis et repends-toi. » Alors, donc, expression de l'amour fraternel à l'intérieur de la communauté. Je le redis parce qu'il y a d'autres règles avec ceux qui sont extérieurs. Mais cette histoire de règles intérieures à la communauté existait déjà dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 17. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne tolèreras pas la faute qui est en lui. » Lévitique 19, 17. « Ton compatriote, ton frère, celui qui appartient à la même communauté que la tienne. » Ailleurs, saint Augustin appelle ses fautes des fautes mortifères. Non seulement ça va tuer celui qui les commet, mais ça tue aussi la vie communautaire. Alors, comme pour la brebis, il s'agit de chercher avec acharnement à ramener dans le bercail celui qui a péché en essayant par tous les moyens de lui faire reconnaître sa faute, admettre sa faute et demander pardon. « Si ton frère a commis un péché, va lui faire des reproches. » Alors ça commence seul à seul. « Ensuite, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. » Ils en traduit ici par « Assemblée de l'Église ». Le grec dit « Dis-le à l'Église » et la tradition dit « Dis-le, je ne sais pas quoi, au pasteur de l'Église. » « S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. » C'est-à-dire, tu lui fais comprendre qu'il ne peut plus faire partie de la communauté. Et il ne peut plus faire partie de la communauté. C'est logique. Pour qu'il y ait une vie communautaire, il faut que ce soit dans la vérité, dans l'amour fraternel qui met sa joie dans la vérité. Alors, voilà ce que dit encore Saint-Augustin. « Dès lors, vous ne le comptez plus au nombre des frères. » Ok. « Cependant, ne négligez pas son salut. » Car si nous ne regardons pas comme frères les étrangers, c'est-à-dire les païens, les gentils et les païens, il dit, « Nous ne laissons pas de chercher à les sauver. » Ça veut dire qu'ils ne les laissent pas tomber, on continue à prier pour eux, à voir ce qu'ils deviennent. Mais n'empêche qu'ils ne font plus partie de la communauté. Et Saint-Jérôme explique la suite du verset. « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Autrement dit, si celui à qui on va dire « Tu as péché contre moi » prend conscience de ce que tu as fait. « Notre Seigneur venait de dire, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et comme un publicain. Celui qui se trouvait ainsi rejeté aurait pu répondre ou du moins penser « Vous me méprisez, eh bien moi aussi je vous méprise. » « Vous me condamnez, je vous condamne également. » C'est pourquoi le Seigneur donne ici aux apôtres un pouvoir vraiment extraordinaire de manière à faire comprendre à ceux qui sont frappés par leur condamnation que la sentence de la terre est confirmée par le jugement de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ajoute « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, etc. » Les pasteurs, les prêtres, à travers le sacrement de la réconciliation, c'est un jugement objectif donné par Dieu sur la situation. Alors l'autre ne peut pas dire « Vous pensez ça et moi je pense ça. » Si l'Église pense quelque chose dans ce cadre-là, on estime que l'Église a bien discerné. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Alors le problème, le Seigneur ajoute que le grand problème des communautés désunies, des communautés où il y a des péchés contre la justice, contre l'amour fraternel au nom de l'esprit de corps, qui est la chose la plus mondaine qui soit, l'esprit de corps, le fait de ne vouloir faire de mal à personne, etc. Ça c'est complètement mondain. On fonctionne comme dans le monde. Voilà, c'est très dommage mais c'est souvent comme ça. Donc la réponse, heureusement il y a une réponse véritable et magnifique, c'est la communion dans la prière. C'est retrouver la communion dans la prière. Et c'est ce que le Seigneur dit. Le remède d'une certaine manière, c'est la prière, la louange et cette prière dans la communion. Pareillement, Amen je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. De même que la division est mortifère, de même la communion est porteuse de grâces immenses. Alors le texte dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre ou se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, figurez-vous que c'est le verbe symphonéo, c'est le verbe de la symphonie. Si vous êtes comme une belle symphonie, chacun à sa place, chaque instrument accordé, ça fait une musique qui plaît au Seigneur, comme dit Origène. De même que la musique ne peut charmer les oreilles s'il y a défaut d'accord dans les voix, de même si l'harmonie ne règne dans l'Église, Dieu ne peut ni s'y complaire, ni écouter les voix de ses enfants. C'est très beau la symphonie. « Soyez comme une symphonie », c'est le verbe qui est traduit par « se mettre d'accord ». Pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, et ailleurs, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de... « Réunis », ben là c'est le mot « synagogue ». « Synago », ça veut dire on est ensemble, on marche ensemble vers le Seigneur. Alors, voilà ce que dit la tradition juive à propos de cette communion fraternelle. « Au cœur du sanctuaire, la communion des frères est une majestueuse descente de l'Esprit du Seigneur. » Et là, la tradition juive s'appuie sur le magnifique psaume 132, sur l'amour fraternel, qu'il faut apprendre par cœur et essayer de vivre. Vous savez, « Hine-ma-tov-u-ma-na-im-she-vet-arim-gam-yar-an » qu'il est bon, qu'il est excellent pour des frères, d'être ensemble, de vivre ensemble. Et c'est comme un baume précieux qui descend. Un baume précieux, c'est l'Esprit-Saint. Ça fait descendre l'Esprit-Saint. Vous voyez, la communion des cœurs fait descendre l'Esprit-Saint. Quand on s'est pardonné les uns aux autres, qu'on s'est dit la vérité, et que cette symphonie monte vers Dieu, c'est immédiatement une descente de l'Esprit-Saint qui se passe. C'est ça le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire le jour de la Pentecôte ? Acte 2.1. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et bien voilà ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Esprit-Saint est descendu sur eux. Réunis tous ensemble pour rendre grâce au Seigneur en célébrant la fête de la Pentecôte. Voilà ce que dit Saint Jérôme encore. Tout ce qui précède, tout ce qu'on vient de dire sur les divisions, etc. Tout ce qui précède était une invitation à la charité et à la concorde. Le Sauveur sanctionne cet appel par la récompense qu'il promet. Et pour nous faire embrasser plus promptement la paix fraternelle, il nous déclare qu'il sera au milieu de deux ou trois personnes dès lors qu'elles seront unies entre elles. Unies, ça veut dire communion. Et communion dans le nom du Seigneur, c'est la fin du texte. Quand deux ou trois sont réunis dans mon nom. L'unité autour du nom, du nom Sauveur de Jésus. Ce nom unique. Écoute Israël, le Seigneur est un. Et dans Saint Jean, chapitre 17, verset 11, « Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes nous sommes un. » Et puis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, au verset 10, « Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. » Ça veut dire deux fois. Pourquoi il faut être un ? Parce que nous adorons un Dieu qui est un. Parce qu'être en communion les uns avec les autres, c'est être à l'image du Dieu un. Et je termine avec une prière de notre pape François. « Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce et le don de l'unité. contre la force si forte du diable pour installer la division. Parce que le Seigneur est notre unité, la gloire de notre communauté, c'est lui qui nous donne la paix. » Sœur Claire, merci. « Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce et le don de notre paix. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada